voilà bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce nouveau live créatif pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois je vous souhaite la bienvenue j'espère vous passerez un bon moment ma compagnie je suis harmonie marais vous me retrouvez sur tous les réseaux sous le nom harmonie scrap c'est pas compliqué on se retrouve donc chaque semaine pour un nouveau projet créatif chacun des projets que je vous propose est exclusivement réalisé avec les produits stampin up mais pas d'inquiétude vous pouvez faire exactement avec ce que vous avez chez vous cependant si vous avez envie de reproduire à l'identique mes projets je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne par exemple ou tout simplement sur mon blog harmonie scrap point fr et c'est à cet endroit que vous retrouverez en fait la liste des produits que j'aurais utilisé pour les deux versions que je vous propose à chaque fois et puis si vous avez des questions il suffit simplement de m'écrire de m'appeler et je vous donnerai un coup de main bien sûr pour faire votre choix coucou suzanne bonjour florence bonjour marivonne hello de marie dominique voilà bien nous allons pouvoir avancer j'ai une grande nouveauté aujourd'hui à vous proposer purouette cacahuète ça me fait rire que tu me dis ça coucou marie france vous avez été nombreuses à me le réclamer coucou catherine bonjour karine à me le réclamer et après avoir étudié la question bonjour véronique j'ai le plaisir de vous annoncer que dès aujourd'hui je lance donc hop je vais me décaler un petit peu je lance donc vous voyez ici les mini collections voilà que vous puissiez acquérir le magnifique papier stampin up à prix réduit en demi paquet en fait tout simplement avec bien sûr la possibilité d'acquérir les lots vous voyez en bas ici les lots qui sont coordonnés et à chacune des collections vous choisirez et bien vous recevrez une fiche technique qui sera en lien donc avec la collection en question donc si vous avez envie de vous inscrire alors si vous êtes sur facebook le lien se trouve en haut de la vidéo si vous êtes sur youtube dans la barre d'infos en bas et de toute façon vous allez le voir sur mes réseaux si vous êtes inscrit à ma newsletter et bien vous aurez les informations dans la newsletter également ou bien encore sur mon blog l'article est déjà publié donc vous avez toutes les infos et si par le moindre des hasards vous ne trouviez pas les informations il suffit de m'envoyer un petit message en privé et du coup je vous enverrai toutes les informations nécessaires j'espère que ce cette nouvelle petite offre vous plaira et vous sera utile voilà et bien je pense que nous allons pouvoir commencer n'oubliez pas que nous sommes encore dans la période célébration et qu'il ne reste qu'un mois pour profiter donc des cadeaux offerts des 60 euros d'achat bonjour daniel bienvenue coucou véronique je ne sais pas si je vous ai salué excusez moi et puis il ya autre chose aussi alors j'ai fait des clubs martin oui on peut on peut en parler en message privé après il n'y a pas de souci pas de problème coucou nadine comment ça va coucou rachel je vous disais oui la célébration qui se termine dans un mois coucou fran je vous ai laissé un petit message au début du live j'ai vu votre commentaire juste au moment où je lançais live j'en suis désolé j'espère que ça va bien se passer sinon vous verrez en replay a pas de souci bonjour chantal oui célébration qui se termine dans moins d'un mois vous avez peut-être vu passer une petite vidéo je vous attends dans mon équipe vous allez voir c'est une aventure vraiment agréable vraiment extra et on partage des instants privilégiés avec plein de monde pour pouvoir partager notre passion d'ailleurs on est en train d'organiser notre rencontre de lignée pour le mois d'avril donc on va pouvoir se réunir avec une partie de l'équipe en vrai ensemble pour partager autour de cette passion commune donc vous avez encore la possibilité de faire partie de cette aventure profitez-en il ya des offres incroyables en ce moment si vous avez des questions contactez moi je vous répondrai vraiment avec grand plaisir je vous assure que ça vaut ça vaut le coup de tenter l'aventure vous n'avez pas grand chose à perdre à essayer vraiment bonjour véronique alors je vous propose maintenant qu'on bascule tout de suite sur la création de la carte elle n'est pas compliqué mais il ya plusieurs étapes à réaliser donc on va s'y mettre coucou ma petite fafa c'est parti alors les feutres on verra ça après donc voici la fameuse petite carte pirouette donc celle ci est réalisée comme je vous en parlais avec un produit de la cadeau du un produit de la sable un cadeau sable donc les fameuses petites chouettes qui vous sont offertes des 60 euros d'achat donc c'est quelque chose de très sympa à envoyer je pense notamment par exemple pourquoi pas à l'anniversaire d'un enfant c'est assez fun de recevoir ce genre de cartes coloré fun vous allez voir c'est facile pas de problème donc les fameuses chouettes les voici elles sont trop mignonnes et du coup on peut s'éclater avec la colorisation notamment il ya plein de projets possibles avec elles sont vraiment trop chou aujourd'hui j'ai donc décidé de travailler avec la même collection de papier à motif et il s'agit hop je vous montre ça tout de suite de la collection caprice de météo c'est un de mes coups de coeur de ce mini catalogue daniel c'est flou non je ne crois pas caprice de météo qui est vraiment une très très belle collection avec des papiers qui brillent vous voyez c'est trop mignon recto verso à chaque fois c'est vraiment trop beau donc je vais garder le même papier à motif aujourd'hui et je vais par contre changer de petit personnage coucou ma petite carrel et je vais utiliser donc les personnages de cette collection notamment la belle tortue ici donc ici sachez que ce sont des découpes directement faites dans le papier à motif et notamment celui ci voilà ça c'est toujours hyper pratique quand on n'a pas beaucoup de temps bonjour nathalie bienvenue et ici alors tout ceci ce sont des tamponnages que j'ai colorisé pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que ça donne oui jocelyne je suis tout à fait d'accord elle est incroyable cette collection je vais vous met un petit peu ouvert un petit peu mieux voilà donc là pour cette présentation ils sont colorisés avec les pinceaux à réservoirs d'eau tout simplement et ici vous avez les différentes découpes donc ces trois découpes là se positionnent comme ceci pour le cerf volant voilà alors aujourd'hui non seulement je vais vous proposer la création que cette petite carte mais en plus en bonus on va découvrir une petite technique rapide je sais que vous êtes friandes de technique donc on va voir aussi une petite technique vous allez voir c'est très simple que vous allez pouvoir reproduire autant que vous voudrez bonjour claude bienvenue alors c'est dommage que le petit lapin la flaque d'eau n'est pas incluse dans la découpe alors en fait il ya la flaque d'eau là il ya une découpe pour la flaque d'eau donc tu peux l'associer ici mais si tu parles du papier design effectivement il n'y a pas la découpe avec daniel ça va mieux c'est moins flou bon c'est parfait alors je fais juste et c'est ça on va commencer tout de suite par la partie de la base de la carte qui est très simple et bien voilà pour cela il vous faut un morceau de papier unis qui mesure 29 7 par 10 et demi c'est ni plus ni moins que la moitié d'une à 4 donc là c'est très simple vous allez voir il vous faut simplement deux plis sur ce morceau coucou fabienne bienvenue alors voici ce que vous allez devoir faire comme plis sur cette base de cartes alors je vous montre tout de suite mais vous avez déjà un aperçu à l'image bonjour christiane pas de problème pour le retard regardez hop on commence tout juste donc la base unis est ici donc sur le bord long je viens faire un pli à 14 85 c'est juste la moitié de la carte ok donc on va avoir un premier pli au centre et en fait on va simplement venir replier à la moitié cette partie là tout simplement donc là depuis le bord gauche je viens faire un pli à environ 7 42 donc d'accord pas de problème moi je regarde tranquillement je fais au calme ce soir trop contente j'ai reçu les papiers de cette superbe collection ah bah c'est super nadine du coup vous allez pouvoir vous éclater à la reproduire ça va être top voilà donc ça c'est bon toc toc ah oui c'est vrai que les deux soeurs sont là daniel et christiane effectivement voilà ce qu'on va obtenir pour notre base de cartes ok coucou ma petite laurent ça me fait plaisir de te voir ici j'espère que tu vas bien ok alors attaquons le vif du sujet avec cette carte bien donc je vais prendre mon pli voir ici voilà pour marquer puis alors prends le temps de te poser ma petite laurence 1 tout va bien alors ok on est comme ça on va venir tout de suite coller un morceau de papier à motif qui mesure 14,3 par 10 cm 14 3 par 10 rien de compliqué donc on vient le coller sur l'avant de la carte alors on n'est pas obligé de mettre beaucoup de colle au centre puisque vous l'aurez peut-être déjà compris on va venir percer cet ensemble d'accord donc on peut focaliser sur les contours voilà je suis pas obligé d'en mettre au milieu toc et vu le papier qui est tout brillant c'est trop cool hop et on vient le coller par dessus voilà donc on s'assure que cela colle bien voilà parce que du coup on va le passer dans la machine pour le couper donc on veut vraiment que cela tienne bien pour cette partie là je vais prendre ma grosse machine de découpe et de gaufrage ok je l'attrape tout de suite je peux pas la mettre sur mon nez en même temps parce que je manque d'espace toc donc je prends ma machine et en fait je vais utiliser mes dyes mes poinçons donc pour venir percer ceci oui c'est ça martin on colle sur le devant avec le pli bonjour m'a dit bienvenue donc le principe je vous le disais va être de percer cet avant de carte d'accord si jamais vous n'avez pas de poinçons pour pouvoir le couper je vous invite à tracer un cercle au compas d'un diamètre de 7 cm oui ma petite laurence je comprends je suis de tout coeur avec toi ma belle et en tout cas ça me fait plaisir que tu aies la gentillesse de faire un petit coucou alors je vais prendre donc mon poinçon ici ce sont les poinçons forme à la mode le diamètre est donc d'environ 7 cm on n'oublie pas d'ouvrir sa carte avant de la passer dans la machine d'accord pour s'aider un petit peu on va voilà donner le pli à notre papier à motif ça va nous permettre de nous guider pour pouvoir le positionner correctement donc pour celles qui sont très 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 minutieuse et qui aiment vraiment que les choses soient ultra carré et je sais qu'il y en a pour vous aider vous pouvez donc petit conseil maintenir votre poinçon avec du scotch repositionnable d'accord attention à ce qu'il ne soit pas trop trop adhésif pour qu'il ne déchire pas votre papier à motif ça c'est le premier conseil ensuite donc on centre simplement notre poinçon et pour vous aider donc si le cercle fait à peu près 7 cm de diamètre l'écart de chaque côté doit être à peu près de 1,7 cm à peu près d'accord donc là je suis plutôt pas mal donc c'est parti j'aurais dû défaire mon scotch avant n'est ce pas c'est bien comme ça je vous montre aussi ce qu'il faut pas faire vous avez les deux versions hein alors voilà je décroche bon je vais être obligé de recommencer tiens il a décidé de faire des siennes aujourd'hui il veut pas vouloir se décrocher lui ça vous fait rire je m'en doutais que ça allait vous faire rire ok bien on recommence donc celui-là il est vraiment méga adhésif du coup je vais coucou sylvie ça va ma belle retirer un petit peu de l'adhésif voilà ma routine coucou chelkin et vision ma bichette hop voilà donc je disais environ 1,7 on s'assure ce soit bien centré voilà hop et du coup je vais pouvoir le passé dans ma machine maintenant pour pouvoir découper donc ces deux ensembles c'est parti hop pour les prochaines étapes je pourrais prendre ma petite machine ça tiendra sans problème une épilation en supplément t'as tout compris hop voilà ok alors je vous montre tout le résultat je pousse ça juste avant voilà toc on retire le scotch en douceur ok on y va tranquille on évite de flinguer la création quelqu'un me dirait ah on sent l'expérience ça sent le vécu oui ça sent le vécu à vouloir être trop préfé pressé parfois voilà Nathalie arrête de noter mes toques toutes les deux minutes s'il te plaît bien voilà alors voyez ce qu'on obtient ici ça marche ? donc je vous disais ce cercle là mesure 7 cm de diamètre je vais récupérer ici le poinçon de la taille supérieure c'est à dire 8 cm à peu près coucou Véronique d'accord et en fait je vais les fixer ensemble pour créer vous allez voir je vais vous montrer ici pour créer ces espèces d'anneaux sur lesquels vont être accrochés toc notre petit personnage pour cela il vous faut découper donc trois fois cet ensemble donc selon le modèle que je vous propose ça peut être complètement différent selon vos créations on est bien d'accord deux blancs et un dans le papier à motif donc je les fixe ensemble beaucoup de mal à te connecter Véronique j'en suis fort désolée je suis ravie que tu aies finalement réussi hop voilà donc vous voyez donc là j'ai à peu près 7 cm le grand 8 cm et je vais du coup pouvoir le passer dans ma machine de découpe pour créer trois anneaux donc deux dans du papier blanc et un dans du papier à motif donc là je peux prendre ma super petite machine exclusive bleu bohème que j'aime trop elle est trop belle regarde moi ce bleu ça c'est un bleu qui va arriver bientôt elle est incroyable et ça c'est une des options que vous pouvez choisir euh en rejoignant mon équipe là en ce moment exclusive après elle n'existera plus coucou Nathalie mais ouais elle est trop belle elle est vraiment trop belle alors je viens poser cet ensemble sur ma plaque et du coup c'est parti je peux passer tout ça dans ma machine alors hop je fais ça d'habitude je travaille debout du coup quand je suis assis je sais pas ça veut pas faire pareil alors on y retourne voilà tu t'es rejoint toute seule toi vers toi qu'est-ce que tu racontes ma routine je comprends rien à ce que tu dis ce qui est quand même bien avec la petite machine c'est que ça prend vraiment moins de place puis elle est vraiment pas lourde hein franchement c'est trop bien alors j'ai bien peur que mes anneaux aient bougé quoique eh non nickel alors voyez ce que l'on obtient ah je me suis rejoint toute seule mais non mais moi je suis démo du coup j'ai pu l'acheter j'avais pas compris donc ça vous allez pouvoir le garder pour une autre création je fais le second vous avez compris le principe voilà et le troisième sera donc dans le papier à motif oui elle est ultra ultra légère je viens de vous montrer hein avec le petit doigt je la soulève donc franchement et elle est puissante hein parce que elle passe nickel avec les poinçons voilà donc le deuxième anneau et je prends maintenant mon papier à motif toc je retire ça doucement comme ça je le défais pas donc là je prends le papier à motif de la collection mais l'autre côté voilà 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 et comme ça je vais avoir mes trois les anneaux souhaités nickel trop bien euh oui je la ferme mais je vais juste la reprendre après mais c'est pas grave on se fait un petit peu de place voilà je défais tout ça donc on y va tranquille parce que l'anneau est quand même assez fin d'accord hop mes petits poinçons je n'en ai plus besoin je pourrais les ranger ok voilà alors on a donc nos trois anneaux on va les mettre de côté du coup parce que je vais vous présenter la petite technique dont on va avoir besoin pour le petit personnage d'accord et c'est seulement quand on aura fait ces petits personnages qu'on va pouvoir fixer les différents anneaux pour cela je vais avoir besoin de mon stamparatus de mon tapis en silicone et d'un petit personnage et aussi d'un morceau de papier blanc ok si vous regardez la carte de base la petite chouette elle est recto verso dans le même sens ok si j'avais tamponné deux fois le même motif sans rien changer je n'aurais pas pu coller mes chouettes l'une derrière l'autre pour que ce soit parfait donc pour cela on utilise ce qu'on appelle la technique miroir et pour ça voilà alors je fais attention parce qu'il y a mon clavier derrière je prends mon encre mes manteaux parce qu'après je veux coloriser avec mes feutres à alcool ok première étape je viens tamponner mon motif sur le papier blanc d'accord papier blanc que j'ai posé dans l'angle du stamparatus vous voyez pour faciliter la prochaine étape je vois qu'il y a vraiment un peu ici voilà donc je tamponne mon motif une première fois ok nickel c'est bien tamponné là donc tout va bien je retire mon papier je vais même enlever ça parce que ça va me gêner ok et là je viens à la place poser mon tapis silicone je m'assure que ce soit bien toujours dans l'angle de mon stamparatus de nouveau je positionne je mets de l'encre sur mon tampon et je vais venir directement ancrer mon tapis par contre attention à ne pas écraser la plaque sur le tapis parce que sinon vous risquez d'avoir des bavures et ça va pas être très joli d'accord alors on y va tranquille voilà on appuie délicatement sur la plaque voilà et là on a le motif qui apparaît on reproduit cette étape une seconde fois pour mettre un tout petit peu plus d'encre comme ceci et pareil on appuie délicatement sur notre motif et là c'est là que la magie opère je viens prendre mon papier sur lequel j'avais fait mon motif et je viens simplement le repositionner au même endroit bien dans l'angle et là je fais en sorte que l'encre se dépose sur le papier le stamparatus est à vendre sur le gros catalogue oui Nadine exactement tout à fait hop et là c'est magique on a notre tortue recto verso et ça c'est génial pour le projet d'aujourd'hui j'ai besoin de deux tortues puisque là pour le coup ma ficelle mon fil de couture va être pris entre deux d'accord ? donc là je vais rapidement reproduire l'opération tout de suite alors le tapis de silicone peut être remplacé par un autre tapis de silicone de cuisine par exemple ou alors vous pouvez aussi utiliser des tampons en résine donc les tampons transparents d'accord ? et à la place en fait du tapis en silicone vous servir de l'arrière lisse et assez large des tampons en résine ça peut ça peut aussi fonctionner hop je reproduis ça voilà donc il faut choisir un tampon qui soit suffisamment large et plat voilà je pense notamment par exemple celui le gros coeur fleuri de bouquet de coeur par exemple tu vois Cécilia ? voilà il faut quelque chose d'assez large et de lisse pour pouvoir remplacer le tapis de silicone ok voilà voilà je le replace et du coup j'aurai donc bien mes deux tortues merci Fabienne, Nadine Fabienne vous a noté dans les commentaires les références du Stamparatus il est à la page 147 et là pour références 148-187 merci ma petite Fabienne ok ça c'est parfait j'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette petite technique miroir du coup je vais pouvoir maintenant ranger mes montres ça évitera que je les perde voilà surtout qu'ils sont en kit maintenant et je viens tout simplement couper mes tortues oui avec les poinçons ça va aller drôlement mieux c'est chaud chaud menton ça va le faire rire que j'ai pas tout sous la main tu vois il se manque de moi hop voilà je prends donc le poinçon de la tortue et je viens découper mes motifs comme ça on va bien les avoir recto verso pour la suite de la création alors pour celles et ceux qui me rejoignent à l'instant nous sommes en train de réaliser cette petite carte pirouette voilà et nous en sommes à l'étape du tamponnage des personnages oui Laurence elle est belle cette machine ne l'avait pas tu repéré encore ça c'est pour les personnes qui décident de se lancer de rejoindre la grande famille hop là donc là on a la première pirouette cacahuète pourquoi vous vous dites pirouette cacahuète ah c'est pour la manivelle ok il y a des moments où j'ai du mal à suivre faut pas m'en vouloir je suis tellement concentrée dans ce que je fais alors voilà nickel je suis sûre que parmi toutes les personnes présentes aujourd'hui il y a au moins une personne qui se dit et si je tentais coup et si je rejoignais son équipe et bien Laurence quand on est des mots on a le droit d'en acheter une machine tu peux la commander et hop magie magie on a les deux tortues qui se regardent c'est cool hein ? c'est vraiment cool alors je rangerai ça après je mets ça de côté maintenant qu'on a nos deux petites tortues ensemble je vais rapidement les coloriser parce que ce sera quand même plus joli voilà donc je vais utiliser Narcisse Delice vert olive et petite touche de tarte au potiron je suis perdue ça y est hop voilà un petit coup de colorisation rapide je commence par le clair est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train de scraper en même temps ? dites moi dites moi est-ce que pour l'instant c'est clair ? génial même pour la technique bon bah c'est parfait si ça plaît c'est tout ce que je demande voilà toc et la petite carapace je vais essayer de faire assez rapidement pour que vous ne trouviez pas trop le temps long Nathalie tu l'as fait en même temps ? super ok ça marche n'hésitez pas à partager la vidéo peut-être qu'il y a des gens qui seront contents de nous voir créer cette petite carte en direct ok donc là vous voyez si je les avais tamponnées toutes les deux dans le même sens bah du coup ça aurait pas été joli là du coup c'est bon Fran en prenant des notes il n'y a pas de soucis oui mais perdu pour l'effet miroir ah bah alors toc toc Marie pour l'effet miroir ne vous inquiétez pas il va y avoir le replay et vous allez voir passer la technique plusieurs fois sur ma chaîne sur ma page donc pas de soucis vous allez avoir l'occasion sans problème de la revoir c'est d'abord sur le papier après sur le tapis de silicone et on repose le papier sur le tapis de silicone pour que l'encre vienne s'imprégner par le dessous sur le papier et donc Fran je disais après le live vous aurez accès sur mon blog à une fiche technique hyper complète où vous retrouverez toutes les instructions plus le replay vidéo donc vraiment vous aurez tout 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 pour pour la refaire sans pression d'accord donc pas d'inquiétude vous aurez notamment ce genre de schéma voilà vous voyez par exemple le schéma que vous avez à l'image et bien c'est un morceau de ma fiche technique d'accord donc du coup vous aurez vraiment tout tout pour la faire pas d'inquiétude alors je reviens de rien Fran il n'y a pas de soucis du coup si vous n'êtes pas inscrite à ma newsletter par exemple ou au blog n'hésitez pas à le faire comme ça vous êtes notifié à chaque fin de live pour justement récupérer la fiche technique elle est téléchargeable et imprimable du coup vous pouvez la garder après sans problème ça vous fait un petit tas de mémoire ok allez on avance un petit peu de narciss d'hélice si j'ai oublié de coloriser une patte d'idon hop voilà toc toc bon je ne m'applique pas autant que je devrais mais vous allez voir que ça va le faire et puis de toute façon il n'y a pas beaucoup de risques avec les feutres à alcool franchement je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est hyper facile ça va tout seul merci beaucoup super les dessins de rien Daniel voilà je me contente de reprendre simplement les couleurs qui sont proposées dans la collection pas besoin de se prendre la tête quand on ne sait pas trop quelle couleur prendre ok voilà faisons confiance au designer de Stampin' Up voilà tout simplement et juste profitons du plaisir de la colorisation notamment voilà donc ici je suis avec le Narcisse d'hélice foncé toc qui fait très bien l'affaire ici et moi encore plus loin je suis à la retraite elle devient boiteuse oui mais Christine tu m'étonne ok alors mes petites tortues sont colorisées d'accord elles vont pouvoir être l'une contre l'autre vous voyez sympa hein c'est tout bête je mets mes blagues de côté et on attaque le dur du sujet c'est la prochaine étape je vais prendre mon tapis de silicone qui a une autre utilisation c'est à dire lentilles adhésives n'est-ce pas voilà je vais juste retirer l'encre que j'ai dessus ok alors nous allons reprendre coucou Clédine comment ça va ? nous allons reprendre nos trois anneaux dans un premier temps je vais en prendre un seul d'accord on prépare notre fil blanc de couture voilà qui est très fin donc c'est l'idéal ça se voit beaucoup moins ok peu importe la dimension on s'en fiche un peu ben ça va bien Clédine merci beaucoup c'est gentil j'espère que tout le monde passe un bon moment en tout cas vraiment alors je vais prendre deux petits morceaux de double face ça tiendra drôlement mieux les premiers je les ai faits avec de la colle évidemment je m'en suis mis plein les doigts alors je viens déposer en haut un morceau de double face d'accord et je vais en mettre en face également en bas voilà pour faire tenir le fil nous aussi on peut l'avoir Véronique on peut voir quoi ? t'es resté sur la machine ? si c'est de la machine dont tu parles ? oui tu peux la commander la petite machine bleue toi tu es déjà démo donc tu peux j'étais en train de nettoyer mon frigo donc en retard c'est pas grave vive le replay toc en le disant je pense à Nathalie qui va encore se moquer voilà j'entoure l'anneau de double face comme ça ok vous pouvez très bien utiliser la colle c'est ce que j'ai fait beaucoup aussi sur les autres et je prends maintenant un morceau de fil du fil transparent peut être mis à la place ? oui oui bien sûr oui oui s'il est transparent encore mieux pas de souci j'en avais pas sous la main j'ai pris du blanc mais bien sûr si il est transparent c'est parfait alors je viens tout bêtement enrouler ce fameux fil à l'emplacement du double face on fait quelques tours quand même parce que on veut que ça tienne n'est-ce pas ? voilà l'avantage du double face c'est que ça colle bien ok et on va le faire se rejoindre en face alors on fait attention parce que oui vous pouvez prendre du fil de linon aussi jocelyne il n'y a pas de souci mais j'ai pensé que c'était un peu trop spécifique et que du coup on avait plus de chance que la majorité d'entre vous est du fil de couture qui traîne dans un coin dans un placard voilà c'est pour ça que j'ai préféré proposer quelque chose de plus commun mais effectivement si vous avez du fil de nylon transparent c'est parfait moi même ok non ok donc je disais assurez vous qu'au centre le fil soit bien tendu d'accord ça facilitera la suite et après même principe on enroule sur le bas pareil on reste patiente on prend son temps on fait plusieurs tours d'accord voilà ok du coup vous voyez mon fil est bien tendu sur mon anneau c'est nickel maintenant oui du fil de pêche pourquoi pas s'il n'est pas trop épais ça peut le faire d'ailleurs il me semble que le fils de fil de pêche est en nylon non les fils de couture ne traîne pas car je m'en sers souvent non non mais je disais traîner ça vous les sous-entendait qu'on en avait pas loin quoi donc les deux autres anneaux vont servir à cacher en fait tout simplement nos petits tours de fils ici donc le mon deuxième blanc je vais venir le coller à l'arrière d'accord et celui à motif je vais venir le coller sur l'avant tout simplement donc ça va nous faire quelque chose de plus épais mais qui va aider à maintenir le fil de couture ici du coup ça tient déjà comme ça avec mon double face évidemment si vous avez un petit bout de fil qui dépasse on coupe hein ma question se pose pas voilà donc je mets l'anneau blanc à l'arrière bon là je précise les couleurs mais encore une fois vous savez hein vous mettez vraiment le papier les couleurs que vous souhaitez ok alors pendant que je colle ça je me permets de vous rappeler que les inscriptions pour les mini collections ça s'appelle les mini collect pop en stock d'harmonie scrap les inscriptions sont ouvertes ça vous permet d'acquérir les papiers des collections du mini catalogue à prix réduit en fait c'est en moitié de paquet avec toutes les couleurs uniques coordonnées donc au papier en question voilà et du coup si vous prenez plusieurs collections là et bien vous avez aussi peut-être si vous atteignez les 60 euros et bien vous pourrez obtenir aussi un ou plusieurs cadeaux celebration donc jetez un oeil sur le lien qui est en haut de la publication sur facebook et en bas dans la barre d'infos pour donc découvrir ce que je vous propose alors mes cercles ont l'air plutôt bien collés je vous laisse jeter un oeil en attendant que je finisse de coller ça évidemment j'ai de la colle je coupe l'excédent de fil que je vois ici et là voilà et maintenant je vais pouvoir venir coller mes petites tortues attends je prends mon oeil et je le jette ah mon dieu cette femme est incroyable je prends ma première tortue je vous enlève ça voilà je prends ma première tortue donc je veux que la partie jolie soit sur le plan travail et en fait je vais venir positionner tout ça de sorte à ce que la tortue soit plus ou moins centrée par rapport à l'anneau voilà ok quand on a pas les doigts pleins de colle c'est encore mieux et je vais venir coller la seconde par dessus ça va permettre en fait d'emprisonner le fil qu'on vient de poser tout simplement et là on aura l'essentiel de la création qui sera fait tout le côté hyper fun de la carte et bien réside ici dans cet anneau et dans le fait donc de faire tenir le fil entre les deux personnages on essaye de bien coller partout d'accord parce qu'on veut vraiment que le fil soit bien maintenu donc je vais prendre ça aussi voilà pour essayer donc toc que ça tienne le mieux possible qu'il n'y ait pas trop d'ouverture en fait comme ça bouge ça va être assez mobile on veut vraiment que les deux personnages soient bien bien maintenus ok voilà je m'arme de ma petite pince pour être tranquille voilà et je viens donc maintenant poser l'autre par dessus tranquillement bord à bord du coup on est vraiment tranquille parce que c'est parfaitement coordonnée tout autour voilà ça commence à vous plaire ? vous en pensez quoi ? oui concentration mais bon vous voyez je vous avais dit en soit c'est pas compliqué il faut juste prendre les étapes les unes après les autres tranquillement ok et du coup on y arrive sans soucis bien alors je vais laisser la colle prendre correctement d'accord et avant d'attaquer la suite je vais continuer à habiller ma carte que j'avais perdu ça vous plaît ? ah chouette donc vous vous souvenez ça c'est la base de carte qu'on a préparé au départ je vais donc la décorer à l'intérieur ici j'avais donc pris flamand fougueux avec une belle décoration en bas cette fois j'ai déjà préparé du papier donc là je fais avec le béguin bleu pour le matage donc un morceau de papier uni de 14,3 par 10 ok ici que je vais venir coller à l'intérieur ça va permettre en fait que l'ensemble de la carte soit un petit peu plus solide parce qu'encore une fois c'est quelque chose qu'on va manipuler pas mal donc on veut que ça tienne bien le papier blanc pour écrire le petit mot quand même 13,8 par 9,5 et en fait je l'ai déjà décoré voilà avec des jolies petites fleurs alors je ne sais pas si vous voyez les couleurs mais j'ai colorisé en vert olive et en flamand fougue du coup c'est tout simplement les fleurs qui sont dans le set de tampon je ne sais pas si vous les avez remarqué elles sont ici donc j'en ai juste tamponné plusieurs voilà pour donner un petit côté plus sympa à la carte ok alors je viens tout bêtement coller gros bisous ma petite Nathalie merci encore pour ta bonne humeur c'est vraiment trop sympa je t'embrasse hop voilà je viens coller ça dans la carte c'était peut-être pas la peine que je ferme si vite ma bon tube de colle ah oui bonne fête à toutes les marotines c'est vrai exact bonne fête à toutes les marotines martine pas marotine bah du coup voilà ok déjà rien que ça je trouve que c'est super chouette en fait quand on ouvre une carte et qu'on voit un petit livret de couleurs autour un petit tamponnage c'est tout simple mais vraiment ça habille et ça donne du cachet à nos cartes alors on repart sur l'avant de notre carte pour la terminer il nous faut venir coller donc nos anneaux tout simplement attention soyez vigilant quand vous allez coller votre anneau à ne pas coller l'ensemble de l'anneau on ne colle que sur la partie inférieure donc à partir du pli et en bas on ne va pas sur le haut parce qu'on veut que ça se redresse d'accord donc faites bien bien attention on a tendance souvent à se lancer dans la bataille et de réfléchir après là je vous invite vraiment à faire attention à réfléchir avant ok alors Claudine le papier et bien il vient de la collection Caprice de Météo c'est celui-ci le papier avec le papier brillant Caprice de Météo vous trouverez à la page 50 du mini catalogue alors je viens déposer ma colle donc attention je vous le disais uniquement sur la moitié inférieure de ce cercle voilà on essaie de faire en sorte qu'il y en ait bien partout encore une fois parce qu'on a de la mobilité sur cette carte ok donc juste la moitié inférieure voilà hop comme ceci voilà et juste pour la partie du bas voilà comme ça le haut des anneaux va être relevé quand on va ouvrir la carte en forme de chevalet tout simplement voilà alors j'attends quelques secondes que la colle prenne bien sur le papier parce que c'est important je veux vraiment que ça tienne bien vous voyez là sur la première carte on a bien donc ces anneaux qui se relèvent et du coup qui nous laissent apparaître la jolie chouette d'accord donc quand c'est à plat pas de soucis on a le contour et hop quand ça s'ouvre on a donc les anneaux qui sont eux aussi redressés ok ça m'a pas l'air mal voilà vous avez vu ça y est ça prend tournure la petite tortue tourne super bien c'est top petit détail qui nous reste à installer peut-être l'avez-vous vu sur la première carte ici j'ai des jolies petites fleurs en fait elles servent tout simplement à tenir ouvert la partie chevalet ici donc pour ça je vais prendre les jolies petites marguerites qui font partie de la même collection Caprice de météo vous voyez je vous les mets un peu plus près vous les voyez elles sont trop chou donc là en fait vous décidez clairement de l'inclinaison que vous souhaitez là non Véronique j'ai pas la référence mais je vais te la donner après vous choisissez donc l'inclinaison que vous souhaitez donner à votre carte d'accord vous choisissez également à quel endroit vous voulez que ces petites fleurs ou ces petits gemmes soient installés alors je prends mon petit touche à tout qui est un précieux allié pour ce genre de petits embellissements rikiki mouse costaud ok et du coup je viens simplement coller ça voilà donc là allez je vais mettre un tout petit point de colle on va dire ici un petit peu sur le côté alors j'y vais doucement parce que je voudrais pas que ma colle sorte vitesse grand V mais qu'elle sorte quand même un peu ce serait bien merci Daniel c'est gentil tac voilà vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez je vais en mettre une autre ici à côté tout simplement allez voilà hop et une petite dernière allez on va mettre une petite blanche ah elle a pas voulu venir avec moi celle-ci elles sont vraiment toutes petites hein mais c'est vraiment trop bien allez une petite pointe de colle ici aussi je vais terminer après avec un petit sentiment que je vais mettre sur l'avant de la carte vous allez voir pour l'habiller un petit peu voilà vous voyez alors juste je vais refermer ça et ça ça me vitra les catastrophes voilà du coup vous voyez mes jolies marguerites et bien elles retiennent ma carte ici du coup elles restent debout voilà alors je vous disais pour finir juste mon petit sentiment alors j'ai découpé donc le sentiment une journée du tonnerre qui vient donc toujours du lot de la collection ici et je l'ai simplement découpé toujours avec le même lot donc deux poinçons forme à la mode voilà tout bêtement et du coup je vais venir le mettre ici comme un petit un petit fagnon donc je vais mettre ça en 3D avec mes dimensionnels ici avec grand plaisir ma petite Nadine à très très bientôt merci à vous d'avoir été là hop voilà je vais le mettre juste ici et voilà du coup ça y est notre carte pirouette est terminée excusez moi je vous fais un petit peu de place pour que vous ayez quand même un meilleur champ de vision que ce soit plus sympathique voilà alors dernière petite astuce pour que lorsque vous allez envoyer la carte la personne et les faits waouh ça tourne tout simplement avant de la fermer et bien vous l'entortillez plusieurs fois sur elle même d'accord vous entortillez le fil le personnage plusieurs fois comme ça d'accord et ensuite vous maintenez la carte fermée d'accord donc vous l'entortillez bien donc assurez-vous d'avoir écrit votre petit mot après sinon vous êtes bonne pour recommencer ok voilà là c'est bien entortillé je laisse ma carte fermée ok et vous allez pouvoir la glisser dans son enveloppe ce qui fait que quand la personne va recevoir la petite carte et bien hop c'est magique on a la tortue qui tourne toute seule ça fait vraiment l'effet pirouette d'accord donc pensez-y surtout quand vous allez l'envoyer à bien entortiller votre personnage juste avant de le glisser dans votre petite enveloppe et du coup hop voilà c'est super fun à faire et comme je vous avais dit franchement pas compliqué le l'élément important est de bien tendre le petit fil pour que le personnage tourne bien donc bien tendre le fil bien coller le personnage les deux parties pour que le fil soit bien emprisonné et du coup vous aurez un super résultat comme ça on peut passer du temps à faire ça je vous assure que vous n'avez pas fini de faire pirouetter votre petit personnage parce que franchement c'est hyper fun et hyper satisfaisant de faire tourner le petit personnage oui j'ai trois ans et demi d'âge mental et je l'assume d'abord voilà oui oui mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui j'ai toujours mon âme d'enfant c'est pour ça que je fais ce métier aussi c'est parce que des petites choses toutes simples comme ça et bien ça me fait du bien voilà et j'ose le dire tout simplement j'espère en tout cas que vous allez faire plein de jolies cartes pirouettes Gris Zelda c'est la première fois que vous scrapez en live oh et bien c'était un sacré challenge heureusement que je ne le savais pas avant je crois que j'aurais eu un petit peu la pression je croise les doigts pour que ce soit bien passé et que du coup vous ayez tout compris et que tout soit clair pour vous parce que voilà celles qui me suivent depuis un petit moment savent que c'est un un élément important pour moi un des plus importants d'ailleurs c'est d'être suffisamment clair lorsque je vous propose des projets que vous arriviez à suivre et que ce soit cohérent pour vous et qu'au final vous ayez au moins dans la tête votre projet ou pourquoi pas terminer si vous le faites en live Fran explication très claire bon ça c'est super nous n'avons nous pas toutes et tous gardé notre âme d'enfant pour faire du scrap mais je suis tellement d'accord Suzanne vraiment tellement d'accord merci pour tes conseils bon après midi merci Claudine avec grand grand plaisir toujours très clair merci Harmonie avec plaisir Daniel vraiment bon parfait Griselda merci beaucoup ça me fait super plaisir j'espère de tout coeur que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie en tout cas moi j'étais heureuse de passer cette petite heure avec vous je vous remercie sincèrement pour votre bienveillance vos commentaires si gentils n'hésitez pas à vous abonner à liker à enregistrer c'est grâce à vous que j'existe et que je suis toujours là donc merci beaucoup et puis du coup alors on se donne rendez-vous d'ici quelques minutes sur mon blog harmonyscrap.fr vous allez pouvoir récupérer la fiche technique la liste des produits que j'ai utilisé le replay vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif qui j'espère vous plaira tout autant je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao